C'est l'outil que j'avais fait J'avais utilisé ça, les goujons que j'avais mis là dans les puits de bougie Je n'ai pris 4, je pensais faire la barre mais il y a ça qui me gêne, qui m'avait gêné C'est pas grave, il vaut mieux plus que pas assez Voilà Ça c'est de l'huile qui coule Je vais récupérer ma manille Et hop Donc voilà on va déposer les arbres à cames, je les ai déjà repérés Et admission, échappement, bon malgré que j'ai l'organiseur, l'organiseur exprès pour culasse Culasse 4 cylindres Après il y en existe des autres plus gros Pour les V6, les V8, enfin bref Donc là voilà, on retrouve bien nos repères Là, là, les petites rails, là, ici, là Sur l'arbre à cames et là sur le palier Là, et pareil pour là Donc je vais démonter Je vais démonter les arbres à cames Pour après démonter les soupopes J'ai mis déjà des soupopes de tordu Donc on va enlever On va desserrer progressivement les paliers On va démonter 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 On desserre progressivement, il ne faut pas tout desserrer d'un seul même côté, on risque de le casser avec la pression des soupapes. Là aussi il y a des reperces. Sur les paliers, je ne vois pas à quoi ça correspond sur l'arbre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Même desserrer, ça ne sort pas. À l'époque, ils mettaient des rondelles partout. Là, ça y est. Voilà ! Voilà ! Oh ! Oh ! C'est pareil, on ne va pas les mélanger. Ils sont légèrement marqués, mais rien de... On va voir ça, ça va. Celui-là aussi. On va le mettre ici. Voilà. C'est bien foutu. On va retirer les poussoirs. Au fond, ça, ça doit être une pastille de réglages. L'é 육vée. Il faut changer. Donc on va suivre. Il n'y a pas assez rien pour la sortie. Mais, ils n'ont pas, ça va s'il y a plus. Il n'y a plus réglage. Il n'y a plus gros végétale. Tu vois au fond, tu as le grain. Ça c'est pour faire le jeu au soupape. Voilà, les paliers, je les foutre là. Là, voilà comment c'est organisé, il ne faut pas perdre. Là, j'ai mis les poussoirs en face de la cam, comme ça je ne peux pas me tromper. Là, pareil. Là, pareil. Bon, maintenant je vais démonter les soupapes et je reviens vers vous une fois que c'est fait. Bon, par contre il a fallu que je retire quand même le collecteur d'admission avec les qui sont complètement déchirés. Donc ça, il faudra les remplacer, sinon ça va faire une prise d'air. C'est un peu comme le même principe que les motos. On voit bien qu'il est déchiré au fond. Ils sont tous craqués là, même là on voit bien là. Je les écarte un peu là, on voit que c'est déchiré. Bon, voilà. Ça, ça sera à changer. Attends, je vais pouvoir retirer les soupapes, j'aurai plus de place pour passer l'outil. Bon là, je suis parti côté échappement. Donc j'ai démonté. Et là, je suis tombé sur une surprise. Ça, c'est une culasse qui a déjà été démontée ou qui a déjà été révisée ou je ne sais pas. Je ne sais rien. Là, je suis tombé sur... Normalement, en bas, là-dessus, on a des doubles ressorts par soupape. Ça veut dire qu'il y a deux ressorts par soupape. Là, il y en a un gros et un petit. Ça ne va pas empêcher de faire un affalement de soupape sur ce moteur. Ensuite, comme c'est une culasse en alu, pour ne pas... Avec les appuis et tout ça, pour ne pas bouffer l'alu, il y a au fond les rondelles d'appui. Les rondelles d'appui, c'est ça. Voilà les rondelles d'appui. On verra mieux, là. Ça, c'est la rondelle d'appui qui se met au fond. Au fond là-dedans, là. Et le ressort se met dessus. Voilà. Sauf que là... Celle-là, cette rondelle-là, elle a une forme incurvée. Voilà. On voit là. Elle a une forme incurvée. OK ? Donc... Sur ce cylindre-là... Il n'y a pas de soucis. On l'a bien. Par contre là, au fond, c'est pas du tout pareil. Au fond, on voit bien que c'est une espèce de rondelle qu'ils ont mis. Je vais essayer de l'enlever. Parce qu'elle a rempli le poil dans le guide. Là, on voit bien qu'il y a du jeu. Si je fais ça, c'est qu'on va le voir. On arrive à la faire bouger de haut en bas. C'est clairement pas la bonne qui va dedans et le bon diamètre. Voilà la fameuse rondelle que je viens de retirer. Les mecs, ils se sont pas fait chier. Ils l'ont perdu. Et ils se sont dit, on va mettre ça à la place. C'est carrément différent. Finalement, c'est un peu un mal pour un bien, cette histoire. Ah, malheur. Là, c'est pareil. Je sais pas si j'en ai parlé. Côté admission, il y a les joints de guide de soupape. Côté échappement, il y en avait pas. Les joints de guide de soupape, c'est ce qui sert à l'étanchéité. L'étanchéité entre l'huile et la soupape. Il y en avait pas, l'échappement. Là, j'ai mis une soupape d'échappement sur une perceuse. Pour moi, je les ai vus. Elles sont toutes marquées sur les pistons. C'est tordu. J'en ai mis une. Je sais pas si on va arriver à le voir. On le voit bien. Là, j'ai mis une soupape d'admission. Je sais pas si on va arriver à voir. C'est pas évident. Je sais pas si on va arriver à voir. C'est pas évident. On sent pas à l'air. On le verra au moment de l'arroder. Voilà comment ça se passe avec l'organiseur. Les culasses. On va mettre la soupape suspendue. Comme ça, ça laisse de la place pour le reste. Pour les poussoirs. Pour les demi-lunes de soupape. Pour les ressorts. Enfin, voilà. Bon, c'est sûr que ça prend de la place. Après, moi, je suis un peu saturé dans mon petit garage. Pour celui qui a de la place, ça c'est nickel. Celui qui a un grand rétabli. Nickel. Tu fais du bon boulot. Propre. Bon, je vais retourner la culasse. Je vais la mettre dans l'autre sens. Je vais contrôler la planéité. Pour savoir si je l'ai fait rectifier ou pas. Parce que là, il n'y avait pas lieu. Il n'y a pas eu de surchauffe. C'était juste... Il y a eu un affalement de soupape. Enfin, dû à la pédale d'accélératin qui est restée bloquée. Au plancher. Donc là, je viens de la retourner. Et je viens de voir autre chose qui m'a fait un peu rigoler. Là, ça va peut-être faire un peu trop de lumière. Je ne sais pas. Donc là, dans le conduit. Là, on est côté admission toujours. On voit les coups de dramelle. Le mec, il a dû vouloir essayer de préparer sa culasse. Lui-même, là, on le voit bien là. Ça fait franchement dégueulasse. Tout ça, là, les aspérités qu'on voit, c'est les coups de dramelle. Là aussi. Je ne pense pas que Alpha s'amusait à faire ça sur leur culasse. D'origine. L'échappement, on ne voit pas parce que c'est calaminé. Sinon, on arrive à voir quand même. C'est quand même pas mal calaminé. Bon, après, il y a eu quand même les soupapes de tordue. Donc, ça a aussi encrassé. Ça fait beaucoup de... Non, on le voit aussi là. Pas mal. Non. Ça ne fait pas beau. C'est dégueulasse. Ça ne sert à rien ce qu'il a fait. Ça ne sert à rien parce que c'est mal fait. Donc, ça ne sert à rien. On voit, il a été jusqu'au guide de soupape. Et après, il s'arrêtait. Enfin, voilà. Bon, retournons la culasse dans ce sens-là. Bon, je l'ai nettoyée pour enlever le plus de... Le plus de... Comment dire ? D'anciens... D'anciens joints de culasse. Donc, je l'ai nettoyée... Pour pouvoir faire les contrôles avec la règle. Je me suis même aperçu que la chaîne, elle a déjà touché. Elle a dégrignoté la culasse, la chaîne. On le voit bien là. Les trois petites empreintes. Ici, là, 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 là. Il y a déjà eu des soucis, cette culasse. Ou ce moteur. Donc, voilà la règle. Je l'ai passée. Mais bon, j'ai déjà vu, il y a un endroit... Pourtant, elle a chauffé pas, cette bagnole-là, mais... Il y a un endroit où c'est que j'ai vu que ça passe. Où c'est ? Où c'est ? Où c'est que j'ai vu ? Où c'est ? Où voyez, j'ai retrouvé... Je ne sais pas si on va arriver à le voir avec la... C'est ici. c'est là qu'il y a un passage donc là j'ai la carte de 0,08 là tout à l'heure j'avais regardé c'était 0,07 mais bon on a besoin d'être rectifié quand même là ça ne passe pas, là ça ne passe pas je vais mettre la 0,07 là c'est la 0,07 c'est plus là bas qu'elle est formée 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 c'est plus à ce niveau là que... Là aussi Parce que dans le milieu ça va avoir à peu près Finalement c'est le côté échappement Plus couvert le côté échappement que ça a déformé la culasse Donc toutes les soupapes ont été remplacées Sur l'Alpha Spiller 2 litres Soupapes échappement admission Il n'y avait que les soupapes Je ne dis pas de conneries Donc il n'y avait que les soupapes d'échappement qui étaient tordues On a préféré changer les sites d'admission par précaution C'est le proprio qui a voulu On a changé aussi les guides Je ne sais pas si on va le voir Les guides de soupapes Échappement admission C'était surtout pour monter des joints de queue de soupapes côté échappement puisque d'origine il n'y en a pas Un calcul là ça a été rectifié prouvé Plus les guides qui ont été remplacés Les sièges de soupapes ont été Je ne sais pas si on va le voir Enfin les Les guides ont été remplacés Là la portée elle est prête à recevoir le joint de culasse Tout est propre Ce que je vais faire Je vais mettre de la graisse cuivrée sur les goujons Comme ça si jamais il fallait le démonter Pour le prochain Donc comme ça il y aura moins de peine que j'ai eu pour sortir la culasse Là c'est pareil J'ai nettoyé les portées du collecteur d'échappement Les 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 Céotchoux ont été remplacés Donc là voilà je viens de mettre le joint de culasse neuf J'ai graissé des goujons en place cuivrée On n'oublie pas de mettre les joints toriques On met le joint de culasse après on pose des joints toriques. On fait bien attention que ce soit bien mis, voilà on appuie bien dessus et puis maintenant il n'y a plus qu'à mettre les culasses. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai fait en sens inverse j'ai descendu un peu les pistons comme ça une fois que je serai après caler la distribution, je vais remettre en place, je vais tourner un peu le volant moteur, moi je suis sûr que quand je vais serrer la culasse, les soupapes ne vont pas être en contrainte sur les pistons. Voilà la culasse a remonté, par contre je n'ai pas fini parce que ça a été une vraie galère, limite il faut être à deux ou sinon il faut se servir de la groude d'atelier. Donc voilà on a nos repères. Là, ici sur la pompe en haut, sur la pompe en haut, au bout du tout, on a vu sur l'aiguille, j'ai fait un repère rouge, le premier trait c'est le PMH, après c'est l'avance. Et là il y a un autre paire c'est M, il faudra que je regarde ce que c'est. Donc là on est bien au PMH, le premier cylindre il est là, pour l'allumage, puisque nos cams sont complètement à l'opposé, là on est en compression, on est en allumage, compression détente, et là on est début, début admission, fin échappement. Donc là on a bien le repère sur l'arbre à câble, que j'avais fait au trait rouge, là en face, en face du palais d'arbre à câble, là, et pareil pour là, là voilà. Le tourneur de chaîne il est ici, on voit, et nouveau il y a deux petits cerclips, alors là j'en ai perdu un, il faut que je recommande une attache rapide. Donc là voilà, je vais remettre les bougies, pour voir si j'avais bien mes compressions, et puis après je vais continuer à remonter le collecteur d'échappement. Le collecteur d'échappement, il ne faut pas que j'oublie les deux vis, les deux vis qui tiennent la culasse, de chaque côté. Après je vais remonter mes carburants, et puis on va voir si ça pète. A tout de suite. Donc là j'ai déjà fait un presserrage à 2 kg, et là on va continuer, je vais faire un 2 à 5 kg. Maintenant on va faire un serrage à 10 kg comme c'est conseillé par Rousseau, de vendeur en spécialiste de gaz détachés des vieilles alphas. Voilà, on fait le tour pour être sûr. Voilà, après il faut la fermer le kilomètre, il faut redesserrer Rousseau, et faire le serrage final. Voilà, je vais serrer mes deux vis devant, et pour le serrage, c'est terminé. Donc là voilà, tout a été remonté. Les carburants, il ne faut pas oublier la patte qui maintient. Cette patte là, qui est fixée en bas au bloc. Après le reste c'est du remontage, c'est de la logique. Tout à l'heure, c'est remplacé. Durie d'enfroidissement remplacé aussi. Bougie remplacée. Là il y aura un resserrage culasse à 1000 km. Échappement pareil, collecteur en montée. Batterie pour ne pas changer. Le plus emmerdant là-dessus, il faut mettre l'hélice. Moi je conseille, c'est de monter l'hélice. De passer la buse plaquée contre le moteur. Et après, de mettre le radiateur. Et ensuite, rapprocher la buse sur le radiateur et fixer. Une fois qu'on a tout raccordé, les bougies, les fils d'allumage, il ne faut pas se tromper d'ordre. Voilà, j'ai eu la surprise de voir que le silencieux il a pété. Ça crée une grosse vibration. Un gros bruit de casserole. Voilà. On l'entend. On l'entend la tour du pot. On l'entend une tour du pot. Même si j'en ai pu sa. Une tour de nétage. On l'entend. Elle a été en train de parcours. On l'entend. On l'entend à un sommet. Un coup à l'entendre. Elle a été blâne. Une tour de nétage. bon là l'idéal c'est de ouvrir les carburants qu'ils étaient démontés les passer à l'ultrason et les réviser après faire une bonne synchro avec un bon réglage bon ça sera fait plus tard là là le but c'était de la remonter de la remonter avec les soupapes de remplacer tout ça quoi pour le remontage j'ai pas pu faire de vidéo assez précise mais enfin voilà elle tourne elle tourne à la retrouver ses compressions ça vous a plu quand même et je vous dis à une prochaine vidéo